bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe du bélier alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également alors j'espère que vous avez tous passé un excellent mois de novembre on est déjà arrivé en décembre donc le mois des festivités le mois des réjouissances des des rencontres familial et amical alors j'espère que vous allez passer un beau mois de novembre rempli d'amour de joie de paix et de lumière alors ceci dit j'aimerais vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général et que c'est possible que ça ne résonne pas avec tous c'est tout à fait normal parce que vous êtes des milliers à écouter ces ces vidéos là et ça se peut que vous ne vous sentiez pas concerné tout à fait par le tirage donc je vous conseille à ce moment là d'aller regarder le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également où vous allez pouvoir trouver peut-être des renseignements supplémentaires vous concernant sinon vous avez la possibilité de me faire la demande d'un tirage personnalisé alors à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos le voyage de léa kim à commercial gmail.com et ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé maintenant j'ai avant de commencer le tirage j'ai une proposition à vous faire pour les gens qui aimeraient avoir un tirage personnalisé pour le mois de décembre uniquement c'est un cadeau des fêtes que je vous offre à l'avance alors pour toutes les personnes qui me feront une demande de tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir pour le prix d'une et pour toutes les personnes qui me feront une demande de tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au prix de deux donc c'est seulement pour le mois de décembre c'est un cadeau que je vous offre pour la période des fêtes donc profitez-en profitez-en pour vous ou vous pouvez même l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre c'est souvent on sait pas quoi offrir aux gens qu'on aime donc un peut-être un tirage personnalisé leur ferait plaisir alors n'hésitez pas donc dès que vous me faites la demande je vous envoie par courriel la procédure ainsi que mes tarifs et par la suite là vous communiquez avec moi me donnant vos questions précises pour votre tirage alors voilà mes chers amis c'était l'offre que j'avais à vous faire pour le mois de décembre maintenant on va commencer avec le tirage de mes chers béliers donc mes chers béliers pour le mois de décembre vous avez quand même un beau tirage qui qui tourne autour du travail alors on commence ici avec le 6 de bâton donc mes chers amis pour moi au mois de décembre vous aurez probablement un choix à faire au niveau de votre travail d'accord et vous allez faire ce choix vous allez faire un choix et probablement que vous serez très content de votre choix si vous décidez de changer d'emploi ou de changer de responsabilité quoi que ce soit vous allez très content de votre choix et votre entourage aussi sera content on va vous féliciter et vous allez être reconnu pour vos capacités d'accord vous allez très apprécié dans ce que vous faites par contre suite à ce choix là on a le 9 de bâton qui vient nous dire en fait que vous aurez probablement besoin d'un temps de répit ok parce que le fait d'avoir fait un choix de carrière au niveau professionnel de carrière de métier bien ça vous a demandé de l'énergie pour peser le pour et le contre il y a eu un certain stress peut-être qui venait avec ça alors vous aurez besoin d'un temps de répit suite à cette décision là et vous allez être mieux à même après de faire face à ce qu'ils vont aux nouveaux défis qui vous attendent dans cette nouvelle dans ce nouvel emploi d'accord ensuite vient la carte du 8 de bâton donc avec cette carte là on voit que vous allez aller de l'avant vous allez être capable d'oublier les choses du patient de votre ancien emploi qui ne vous donnaient plus satisfaction donc vous allez aller de l'avant dans votre nouveau nouvel emploi vous allez laisser oublier les regrets peut-être que vous aviez de laisser de laisser votre votre ancien emploi vous allez vous allez vers ce qui vous intéresse ce que vous aimez faire ce sont des coupes alors c'est l'amour de quelque chose donc vous allez et aller vers ce que vous aimez faire et ça va être plus satisfaisant pour vous par contre je vous dirais ici on a la reine de denier inversée ok je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous la voyez mais rappelez rappelez vous qu'elle est inversée elle est sortie inversée dans le jeu alors ce que je vous dirais mes chers béliers c'est de ne pas regarder ce que vous avez perdu en quittant votre emploi votre premier emploi ne regardez pas ce que vous avez perdu au niveau financier parce que vous allez peut-être avoir un salaire moindre pour ce nouvel emploi mais il ne faut pas focusser là dessus il faut focusser sur le fait que ce nouvel emploi qu'est ce que ce nouvel emploi vous apporte la satisfaction est ce que vous êtes plus heureux dans ce dans ce nouvel emploi voyez la beauté dans votre nouveau travail et focusser là dessus mes chers amis d'accord de toute façon ici on a le 10 de denier et on voit qu'avec le 10 de denier vous allez peut-être avoir une belle surprise soit que vous allez recevoir un don d'argent soit que vous allez recevoir un héritage ou vous allez peut-être recevoir aussi dans le nouveau travail parce que vos compétences vont être tellement reconnus comme on le voit ici avec le 6 de bâton que on va probablement rapidement assez rapidement vous offrir de plus grandes responsabilités et bien souvent quand on a de plus grandes responsabilités bien le salaire vient avec également donc vous aurez probablement une augmentation de salaire donc si c'est une augmentation de salaire parfait mais ça se peut que ce soit un don d'argent peu importe d'où il vient ou un héritage que vous allez recevoir également néanmoins on voit que c'est c'est un montant d'argent que vous allez avoir en plus d'accord ici la petite difficulté dans votre tirage c'est le le roi de bâton inversé ok je vous mets à l'endroit aussi elle cette carte aussi elle est inversée donc rappelez-vous je vous dirais de faire attention parce que on a vu tantôt que après avoir fait pris votre décision de changer d'emploi on a vu que vous allez avoir besoin peut-être d'un petit temps de répit donc peut-être quelques jours de vacances de congés pour vous remettre de ça parce que ça vous a apporté un certain stress de prendre cette décision là ok alors avec la carte du roi de bâton inversé ce que ça nous dit c'est de faire attention mes chers béliers parce que vous êtes un signe de feu donc vous êtes des gens qui aimez que le travail soit bien fait vous aimez avoir le contrôle sur votre environnement sur ce que vous faites et ce que les autres surtout si vous avez des subordonnés vous avez des gens qui travaillent pour vous alors vous aimez avoir un certain contrôle donc faites attention de ne pas devenir intolérant ou impatient au travail avec les gens avec qui vous vous travaillez d'accord parce que ça peut vous emmener des mauvaises relations au travail et c'est ce qu'on n'aimerait pas avoir d'accord vous risquez également parce que souvent quand on a des comportements d'impatience des fois ce n'est pas mal intentionné mais après on regrette donc vous risquez à ce moment là vu que c'est un nouvel emploi pour vous vous risquez de perdre la confiance en vous et en vos capacités d'effectuer ce travail là donc faites attention à votre à votre patience à votre tolérance également envers les autres d'accord et on le voit également ici avec la carte du valet de coupe inversé que votre mauvaise humeur pourrait vous faire perdre les bonnes relations que vous avez au travail et la confiance que les autres ont en vous également donc soyez averti avec ce tirage et fait en sorte que ça n'arrive pas d'accord parce que c'est une possibilité que ça arrive à cause de votre stress donc vous aurez un stress à gérer donc garder à l'esprit l'importance des bonnes relations au travail pour que tout se passe bien d'accord si vous faites les efforts nécessaires en ce sens mais vous 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 sentirez nourri par ce nouveau départ d'accord ça ici c'est le cas c'est un cadeau de l'univers c'est l'as de coupe c'est un nouveau départ c'est quelque chose que vous aimez faire et vous allez si vous faites les efforts nécessaires vous allez vous sentir à votre place d'accord peut-être aussi qu'il y aura quelqu'un qui va venir vous aider vous soutenir vous apporter son 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 support donc qui va veiller un peu sur vous dans les débuts là un peu un peu difficile parce qu'on le voit ici également avec le chariot inversé que le départ sera peut-être difficile mais n'oubliez pas que le chariot c'est une carte qui nous parle d'ambition et de d'atteindre d'objectifs alors vous êtes capable mes chers béliers d'atteindre vos objectifs vous êtes capable de réussir et d'arriver à bon port mais il faut faire ce que vous avez à faire donc vous avez les compétences requises pour ce travail pour cet emploi donc il faut apprendre à gérer votre stress à garder de bonnes relations avec les autres à votre travail et tout va bien aller parce que vous avez de toute façon quelqu'un qui va vous aider vous apporter son support ok alors faites attention à ça je vous rappelle les tirages qu'on fait ce sont des tirages de probabilité je peux vous dire ce que je vois qui peut arriver mais rappelez-vous mes chers béliers que vous avez la clé de votre destinée toujours c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations qui vous sont données alors soyez avertis que peut-être un stress va arriver dans votre vie donc commencez déjà à essayer de gérer ce stress là qui peut survenir et vous allez être à même de décider comment vous allez gérer cette situation là pour que tout se passe bien d'accord vous avez la clé de votre destinée toujours toujours alors voilà c'était votre tirage pour ce mois-ci je vais vous tirer une carte également un message des anges archanges ou maître ascensionné avec ces belles cartes pour le mois de décembre 2018 s'il vous plaît voilà elle est sortie alors vous avez la carte paul le vénitien elle est belle cette carte on voit une belle fleur c'est l'amour également donc alors voyez vous on dit ça tombe très bien soyez l'artiste l'auteur et le créateur de votre vie comme je viens de vous dire vous avez la clé de votre destinée exprimer votre amour dans vos passions voyez vous dans votre travail avec le roi de bâton aimez ce que vous faites comme ici avec la reine de denis aimez l'amour de votre travail de votre passion donc exprimer votre amour dans vos passions et dans vos créations et je vais vous lire ce qu'on en dit sur le maître paul le vénitien alors on dit vous êtes en tout temps le créateur de votre vie si vous n'aimez pas ce que vous voyez alors dessinez vous un autre tableau de vie rempli d'amour et de passion laissez votre coeur vous dessiner des merveilles vous pouvez changer votre vie dès maintenant si vous le décidez demandez lui d'infuser votre coeur du rayon rose afin de stimuler votre inspiration et votre envie de créer dans l'amour le maître paul le vénitien est le dernier directeur du troisième rayon de l'amour de la beauté de la tolérance voyez vous ce que je vous disais tantôt là de 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 faire attention à l'intolérance et à l'impatience incroyable il se dévoue pour la beauté la perfection de l'âme par la compassion la patience la compréhension des lois cosmiques il s'incarna en atlante et en égypte antique sa dernière incarnation fut le peintre paolo cagliari dit le vénitien il a peint plusieurs magnifiques fresques chrétiennes dont les noces de canard alors c'est une information supplémentaire mais voyez vous ce que je vous disais tantôt de 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 gérer de bien gérer votre stress de faire attention à l'impatience et l'intolérance alors c'est ce qu'on vous dit ici également et finalement je vous tire une carte une affirmation à vous dire pendant le mois de décembre pour vous aider, vous guider, vous éclairer alors pour le signe du bélier pour le mois de décembre 2018 voilà donc il s'agit de la carte de l'élégance voyez vous alors on dit l'élégance se trouve dans la beauté de la nature le lotus qui attend de fleurir soyez comme le signe qui glisse sur l'eau quelle belle carte alors peu importe ici mes amis quelle situation vous vivez glissez sur l'eau comme le signe soyez comme le signe qui glisse sur l'eau suivez la vague et tout va bien aller je vous lis également l'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider alors élégance alors ce que vous pouvez vous répéter c'est aujourd'hui j'exprime ma gratitude pour le miracle que je suis car le vilain petit canard que j'ai déjà été a fait des progrès je vois la beauté en moi chez les autres et dans la nature même quand les choses ne sont pas parfaites je sais que les épreuves que j'ai surmontées ont fait de moi ce que je suis je trouve mon rythme et je glisse sur la vague comme un signe alors soyez conscient que rien n'est parfait et que ce que vous étiez avant bien vous allez seulement en progressant dans votre travail dans votre choix de carrière mes chers béliers alors voilà pour vous c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a su répondre à certaines de vos interrogations et partez confiant en vous et glissez sur l'eau comme un signe mes chers béliers et je vous rappelle la promotion donc pour les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à 2 questions vous pourrez l'obtenir pour le prix d'une seule question et pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à 3 questions vous l'obtiendrez pour le prix de 2 questions donc voilà mes chers amis je vous souhaite de très belles fêtes en famille avec les amis et on se retrouve le mois prochain donc passez de belles fêtes au revoir